Musique Hello ! J'espère que vous allez bien. On se retrouve dans une nouvelle vidéo. Je vais me préparer avec vous aujourd'hui. Je vais faire un petit peu mon go-to. Alors, il n'y a pas eu de vidéo vendredi, comme vous l'avez vu sur Instagram et sur Youtube. Parce que, comme je vous l'ai dit, j'avais attrapé un petit coup de froid Quand on est revenu de Brest pour le défilé, la cérémonie d'Enzo Et je me suis dit, ça va être un petit rhume, ça va passer, sauf que ça ne passait pas Et j'ai été prise d'une très, 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 je suis encore prise, d'une très vilaine toux Et du coup, je ne dormais plus. C'était compliqué. Donc, je suis encore très fatiguée La voix est revenue. Je n'avais plus du tout de voix. Donc, là, de temps en temps, ça part, ça revient Donc, voilà. Je vais sûrement un petit peu éclaircir au fur et à mesure de la vidéo J'ai mon petit thé à côté de moi Donc, je suis allée chez le médecin et j'ai une bronchite aiguë Voilà. Donc, j'ai été sous... Là, j'ai fini les corticoïdes hier Donc, ça a déjà bien, bien, bien aidé pour la toux Donc, ça, c'est top Donc, heureusement, j'ai réussi à trouver... Il y a un rendez-vous qui s'est annulé chez le médecin Juste quand j'ai regardé s'il y avait de la place pour moi Donc, heureusement Donc, voilà pour les petites nouvelles Donc, je voulais aussi toutes, mais toutes et tous Vous remercier pour vos gentils messages de rétablissement sur Instagram Je ne sais pas combien j'en ai eu Et sur YouTube, vraiment, merci, merci Merci, voilà J'ai une communauté en or Vous êtes en or Voilà, et c'est un immense soutien Donc, j'ai le visage un petit peu rouge, voilà J'ai le visage un peu gonflé parce que, voilà, comme je vous l'ai dit J'ai eu des corticoïdes et j'ai des antibiotiques Oui, j'en voulais plus Je lui ai dit, c'est vraiment obligatoire les antibiotiques Il me dit, oui, de toute façon, là, il faut... Il me dit, c'est tellement pris J'en avais tellement... J'en avais même mal dans les bronches Enfin, j'en avais du mal à respirer C'était compliqué Donc, là, ça va mieux C'est pas encore ça Voilà C'est pas encore ça, mais ça va mieux Donc, on se retrouve aujourd'hui pour... Je vous avais dit que je vous filmerais mon petit goto Enfin, comment je me maquille le matin Quasiment tous les jours Donc, là, j'ai mis l'eau de rose sur le visage Pour nettoyer un petit peu l'excès de sébum de la nuit Les poussières de la nuit Alors, j'ai le nez qui pêle J'espère que ça va aller pour maquiller C'est celui de chez Action que j'adore Que j'adore, que j'adore, que j'adore Ensuite, je vais mettre mon Advanced Snail Musine Power Essence de la marque Kos Eryx Que j'ai sur YesStyle C'est un sérum que j'adore J'aime beaucoup ce sérum Donc, je vais le mettre dans ma main Et je viens l'appliquer par pression comme ça Et c'est à base de bave d'escargot Et comme je pense que je vous l'avais déjà présenté ce produit Et comme je vous l'ai dit Je trouve que depuis que j'utilise ce produit J'ai beaucoup, beaucoup moins de boutons Mais quand j'ai des petits boutons Bon, ben là, c'est un petit poil Je ne sais pas Comme j'ai beaucoup moins de boutons Et bien, je pense que ce produit est pas mal du tout Et ce produit aussi que j'aime beaucoup Que j'avais dans mes tiroirs D'ailleurs, j'ai refait du tri dans mes tiroirs Et à la fin de ce petit vlog Cette petite vidéo Il y aura un concours Avec essentiellement des soins Alors, je regarde par là Ce qu'ils sont par là Je vous les ferai voir après Puisque comme je vous l'ai dit Je vais un peu réaménager cette pièce En attendant d'avoir mon atelier à côté Puisque la broderie, la couture Ça prend de la place Et mon mari est un petit peu désespéré De l'état du salon En bas de la salle à manger Il m'a dit Tu t'étales de plus en plus Je dis, ouais, je sais Donc, là, j'ai enlevé mon vernis Je vais essayer de me refaire une pose d'oncle Il y a longtemps, je n'en ai pas fait Donc, essayer de me refaire une petite pose Américaine, je pense Ou du vernis On va voir On va voir ce qui va me venir Par le moment Et comme je vous l'ai dit Je vais sûrement réaménager Et je vais garder les petits tiroirs ici Pour mettre tout ce qui est broderie Art du papier et tout ça Donc, j'ai besoin de place Et comme je vous l'ai dit Je mets moins en moins de choses Sur mon visage Parce qu'à chaque fois Je fais des allergies Donc, maintenant J'ai refait du tri Et j'ai décidé de vous en faire profiter Au lieu que ça dorme dans les tiroirs Je vous en ferai profiter Au fur et à mesure De ce mois de février Parce qu'après, je vais vous annoncer Des petites choses Donc, cette crème là Elle existe toujours chez Kiko C'est la Hydra Pro Matte C'est un fluide hydratant Et matifiant Et je l'aime beaucoup Et il y a plusieurs d'entre vous Qui m'ont parlé De la marque So Bioethic Donc, il faut que je la teste Donc, on verra Après Ce que ça donne Donc, je viens de mettre ça Sur l'ensemble du visage Mais j'aime beaucoup Mais en plus, elle sent super bon Ouais Elle sent terriblement bon On n'oublie pas le cou Et derrière les oreilles Donc, elle sent super bon Donc là, je vais attendre Un petit peu que ça pénètre Donc, dans cette vidéo Comme je vous l'ai dit Je vais répondre à quelques questions Qui m'ont été posées Sur Instagram J'avais lancé une petite fac Il y a un petit bout de temps Ouais, je ne sais plus quand Et j'ai pris quelques questions Qui me semblaient pas mal Je vais répondre à ces questions là Et merci à toutes celles Qui ont posé des petites questions Alors, on va commencer D'ailleurs avec cette première question Qui me demande Une base de make-up à conseiller Moi, j'utilise celle-ci En ce moment Depuis un petit bout de temps C'est ma deuxième, je crois C'est la base matte blur De chez le Prime Mystic De chez Ça s'appelle Beauty Bay Je le trouve vraiment bien Et c'est en stick Vous voyez, c'est un bateau comme ça Alors, qu'on vient mettre sur le visage Donc, moi, je viens faire des effleurements Comme ça Le nez Et ici, le front Et je trouve que c'est vraiment bien Et je viens en fait Vous voyez là Juste la chauffer Pour que ça s'étale bien sur le visage Donc, ça, c'est le make-up Que je fais en ce moment Quasiment tous les jours Comme vous voyez Quand je maquille dans les vlogs C'est le make-up rapide Que je fais quasiment tous les jours Tous les jours Tous les jours Donc, voilà En base, le make-up Moi, c'est celle que j'utilise en ce moment Donc, je ne saurais que vous conseiller Que celle-ci Je m'hydrate Ensuite, je vais mettre ma crème Que j'aime D'amour Que j'ai commandé sur Toujours sur YesStyle Donc, c'est la crème C'est une crème couvrante Mais qui est à base d'eau Donc, c'est l'Aqua Blémiche Coverball De chez Fingmonkchi Donc, elle coûte Il y a deux formats Ça, c'est le petit format Elle coûte une quarantaine d'euros En petit format Et moi, j'attends qu'il y ait un code promo Pour en avoir une Mais avec une comme ça En me maquillant quasiment tous les jours avec Ça fait presque plus de six mois que je l'ai Donc, franchement Elle est quand même relativement très économique Il n'y a pas besoin d'en mettre beaucoup Alors, elle est adaptée Pour les carnations Qui sont comme les miennes Claires Très claires À clair À médium Puisqu'elle s'adapte aux grains de peau En fait Ouais, je dirais oui, c'est ça Elle s'adapte aux grains de peau Alors, j'en ai plus du tout dans celui-ci Alors, vous voyez Moi, je mets une petite crotte comme ça Sur mon pinceau Et je viens Vous voyez Ça se Il y a des capteurs dedans J'ai l'impression Enfin, j'adore cette crème Vous l'aurez compris Alors, elle est entre le fond de teint Et la crème hydratante Mais avec une légère coudrance Qui, je trouve Qui embellit la peau Et qui fait le job d'un fond de teint Sans en être un Donc, qui est moins étouffant Qu'un fond de teint Et finalement Je préfère porter ça maintenant Que des fonds de teint classiques Donc Mais j'aime beaucoup, beaucoup ce produit Vous voyez Déjà, ça unifie énormément Et puis après Le reste de la poudre Le Voilà, je ne mets pas grand-chose Après en poudre Vous allez voir ça Je trouve que Cette crème Est sensationnelle Elle a quand même une petite couvrance Mais moi, je ne veux pas quelque chose De trop, trop couvrant Je ne veux pas avoir Un effet plate sur le visage Et Je trouve qu'elle fait vraiment le job Je suis allée également Chez le coiffeur La semaine dernière Je ne faisais que de tousser Mardi Elle m'a dit Ma peau, vous êtes drôlement malade J'ai dit Oui, ce n'est pas cool Je lui ai dit Oh, ben j'ai attrapé froid Ça va vite passer Bon, voilà Mais ce n'est pas vite passé Et Ma coiffeuse Elle m'a annoncé Qu'elle attendait un heureux événement Donc elle ne sait pas encore Si c'est un petit garçon Une petite fille Donc je vais attendre Savoir si c'est un petit garçon Et je voudrais bien lui broder Un petit truc Je ne sais pas quoi Un petit coussin Un petit truc Et je vais voir Donc vous voyez Ça unifie drôlement le teint Alors je parais très blanche Parce qu'il y a de la lumière Mais pas du tout C'est vraiment J'aime cette crème Alors vous pouvez l'appliquer aussi Au beauty blender Il n'y a pas de problème Alors je fais avec les deux mains Je ne suis pas en bidex Mais je fais souvent avec les deux mains Le visage Ne me demandez pas pourquoi Et on va finir par le coup Ça c'est À ne pas oublier Le coup En général je finis ce que j'ai Sur mon produit Donc vous voyez Moi elle a quand même Une couvrance Bon on voit encore Mon petit bouton là Mais Donc c'est une crème hydratante En plus Donc c'est voilà Donc ça je vous remettrai De façon tous les liens Donc ce que je vous parle En barre d'infos De toute façon Une petite question Alors Une question sur Instagram Je vais poudrer Alors la poudre que j'utilise C'est celle-ci De chez Max & More Que j'aime beaucoup Qui est la goût Flawless Magic Mang A la base de mangue Elles sont top J'en avais acheté deux Donc j'ai récupéré Un tamis De je ne sais pas Un J'avais mon truc Je ne sais pas où il est Mon éponge Et je viens en fait Alors je ne mets pas d'anticerne Je n'en mets plus Je n'en mets plus Il y a des jours J'en mets Il y a des jours Je n'en mets pas Et comme là Je suis très marquée Que je suis fatiguée Et bien je n'en mets pas Parce que ça marque encore plus Donc je viens Poudrer l'ensemble De mon visage Comme ça Avec la petite houffette Notamment le plus La zone T Donc je vais continuer Sur les petites questions Faire une région Ou un pays Où tu souhaiterais t'installer Si tu n'avais aucune contrainte Et pourquoi Alors si je n'avais aucune contrainte D'argent Aucune contrainte Mais vraiment aucune 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 contrainte Demain on dit On part où Et bien on irait s'installer Je pense au Portugal Comme je vous l'avais déjà dit Je pense dans le nord du Portugal Pourquoi Parce que d'une Le climat Quand je suis au Portugal J'ai beaucoup moins de sinusites Beaucoup moins de Je suis moins embêtée Au niveau Au niveau santé On va dire Au niveau ORL Parce que j'ai des petits soucis ORL Je suis beaucoup Beaucoup moins embêtée Au Portugal Je pense que l'air Voilà Il est pour quelque chose Quand on n'est pas Trop trop loin Aussi peut-être De la mer Tout simplement Pour la douceur du climat La douceur de vie Du Portugal Pour les prix Pour la nourriture Pour la culture Pour la musique Pour la fête Pour les paysages Pour plein plein de choses Et puis pour aussi Les origines de mon mari Pour la douceur de vie Voilà Tout simplement Je pense que c'est là Qu'on irait s'installer Donc on est comme je vous l'ai dit On est en petit projet De prospection Pour peut-être la retraite Donc prochainement On va aller Une dizaine de jours Au Portugal Un petit peu Pour commencer peut-être A voir Pour préparer notre retraite Puisque bon Alors avec la réforme Je ne sais pas si mon mari Va être impacté Comme lui Il a une carrière longue Et il a commencé Et pénibilité Normalement Il ne devrait pas être impacté Vu son âge Comme nous avons Sept ans de différence Lui quand il va arrêter De travailler Moi je vais arrêter De travailler aussi Pour la société Enfin pour sa société Mais je continuerai Peut-être YouTube Ou un autre emploi Je ne sais pas On verra Donc je laisse un petit peu Pénétrer comme ça Dans la peau Pour que ça absorbe Un petit peu Je vais venir après balayer Mais voilà Donc on va prospecter Un petit peu C'est un peu notre projet Notre coeur de projet Pour peut-être préparer La retraite ou pas Ou on voyagera On ne sait pas encore Voilà Donc mais Une retraite Ça se prépare De toute façon Ça ne se prépare pas Comme ça du jour au lendemain Voilà Si on a des projets immobiliers S'il y a des choses à acheter Des prêts à faire Des choses comme ça Donc voilà J'ai balayé Grosso miélo Avec un gros pinceau Ensuite Je vais venir faire Un peu de contouring Je vais mettre La palette Que j'utilise en ce moment C'est la Convendie Qui n'existe plus Je crois la marque Qui était celle-ci Mais c'est vraiment Hyper léger C'est vraiment juste Un peu pour Donner un peu de couleur Au teint Je vous dis C'est quelque chose De très rapide Que je fais le matin Ça me prend une demi-heure En une demi-heure Je suis prête Bon là Ça va être un peu plus long Parce que je discute En même temps Mais en général En une demi-heure Je sais que Voilà Je peux compter Pour une demi-heure Le matin Pour maquiller Une demi-heure Le coiffage Les soins L'habillage Les dents Enfin voilà On va dire Tout ce qui est Soins avant Donc je viens juste Mettre comme ça Au fond Je fais des petits Des petits trois Vous voyez Je donne un peu de couleur Aussi sur le Superbe double menton Voilà Je vais lui réchauffer le teint Vous voyez C'est vraiment super rapide Je vais prendre un petit Le gros pinceau Et le fard Qui est un peu clair Ici Pour un peu démarquer Et je viens flouter Je vais mettre un peu de blush Donc en ce moment Je mets le blush De chez C'est Makeup Revolution Je ne sais plus quelle marque c'est C'est celui-ci C'est le Fakel De toute façon Je vais vous mettre tous les liens Si c'est encore disponible Et je vais appliquer ça Avec un pinceau De chez Sephora Qui était un pinceau pour le teint Mais que je trouve sympa Pour le blush En fait Bon Je n'utilise pas forcément Les pinceaux Qui vont avec Voilà Vous savez Avec ce qu'il y a Je vais en mettre comme ça Jusqu'aux pommettes Pour donner un petit peu De couleur Et je viens reflouter Avec le pinceau Alors on va avancer Sur les questions On me demande Si je gagne un salaire Avec ma chaîne Et quelle est ma formation De base Alors Je ne gagne pas un salaire J'ai une entreprise Pour ma chaîne YouTube J'ai une autre entreprise Je déclare mes charges Tous les mois Je paye des charges Tous les mois Sur ce que je gagne Avec YouTube Ça ne me fait pas un salaire Du tout Ça complète mon salaire Mon mi-temps Il y a des mois J'arrive à un SMIG Il y a des mois Je suis très très loin du SMIG Avec mon mi-temps Plus Le complément YouTube Donc non Je n'en vis pas Mais ça m'aide A compléter en fait Mon salaire De la société De mon conjoint Donc en fait Les deux Les deux cumulés Ça me permet D'avoir Un petit SMIG Voilà Voilà Vous savez tout Ma formation de base Alors je ne suis pas du tout Dans Ma formation de base Je suis coiffeuse A la base Donc j'ai été coiffeuse J'ai fait une formation de coiffure Pour celles qui débarquent Voilà Je ne suis pas du tout Dans le métier Et du digital Mais j'ai toujours aimé L'informatique Et Après j'ai eu une formation De J'ai eu un CAP petite enfance Dans le cadre De la VAE Enfin j'ai passé ça En candidat libre Pour mon Pour le travail Que je faisais Au niveau L'assistante maternelle Et c'était un plus D'avoir mon CAP petite enfance Peut-être après Pour travailler dans une structure Mais Travailler avec les enfants Je ne peux plus Je ne supporte plus Les cris Et les Voilà Quand Donc Arrivée à un certain âge Je n'ai plus la patience De Voilà Pour toute la journée Moi je tiens mon chapeau A toutes ces femmes Qui sont assistantes maternelles Et Qui Pendant 4 heures Pendant Toute la journée A 4 enfants En bas âge Qui hurlent Qui pleure Qui Qui Quinent Moi je ne supporte plus ça J'ai plus la patience Je ferai les sourcils après Donc Je vais mettre Sur les lèvres Là maintenant J'ai fini Je vais mettre sur les lèvres Un petit peu de plump De chez Bah toujours Beauty Bay C'est le clear Le plumping Là j'aime beaucoup Ça Je trouve que ça aide A mettre le Alors en ce moment J'ai les lèvres Tout éclaté On va faire abstraction C'est tout éclaté Mais ça plump bien Et ça prépare bien Je trouve Pour mettre le rouge à lèvres Donc Le teint est terminé Je vais passer aux yeux Alors sur les yeux Voilà le petit truc rapide C'est les crayons Comme ça J'en ai plusieurs De chez Après vous pouvez mettre N'importe quel crayon La dernière fois J'avais fait un Avec du chez Action Mais j'aime beaucoup Ceux-là De chez Oui Make-up C'est du make-up Italien A petit prix Donc J'aime beaucoup Ceux-là Ils sont bien gras Donc Ce que je fais C'est que je prends un crayon Et je viens En fait Tracer A la racine De mon cil Un trait Assez grossier Vous voyez Un trait assez grossier Et je viens prendre La pulpe de mon doigt Et je viens estomper Tout simplement Pour un peu En remettre Sur ma paupière Voilà C'est tout simple Je fais pareil De l'autre côté C'est pas quelque chose Qui doit être précis Sans vous en beurrer partout Mais voilà C'est vraiment Pour le bac à paupières Au ras de cil Je fais ça Avec chaque couleur En général Et je viens Estomper Avant que ça sèche Parce que ça sèche Quand même assez vite Vous voyez Je viens estomper La couleur Et en fait C'est ça Qui me donne Un aspect fumé Sur l'œil Et alors C'est hyper rapide À faire Vous n'avez besoin Que de vos doigts Voilà Je vais mettre Le mascara Mascara Donc en ce moment J'utilise Le Sensitize Butt Wow De chez Essence Et il s'enlève Avec l'eau chaude Donc ça c'est top Et pour les sourcils Je vais faire ça hors caméra Pour les sourcils Je mets le High Pencil Enfin c'est un kit Comme ça De chez Beauty Bay Avec un petit pinceau Et un petit embout Comme ça Que j'aime beaucoup Les petits embouts fins Je trouve qu'ils sont pratiques Pour dessiner les sourcils Et par dessus Je mets Un petit mascara Clear Pour fixer le tout Donc je vais continuer Les petites questions Ah j'ai oublié De mettre l'highlighter Bon on va mettre l'highlighter On me demande Si j'ai trouvé mon équilibre Depuis le départ d'Enzo Alors oui Nous Nous avons Je dis bien nous Parce que c'est aussi Pour mon mari Alors je dirais peut-être Plus moi Parce que moi Je l'avais plus longtemps Que mon mari travaille A l'extérieur Mais moi je suis à la maison Et Enzo était à la maison Donc ça m'a pris 2-3 mois Pour un peu Trouver mon équilibre Et on est content Quand il revient On est content Quand il repart Ouais J'ai trouvé mon équilibre En fait Maintenant Je Comment on dit On vit pour Pour nous Plus que lui Parce que maintenant Bah voilà Il va faire sa carrière Et Oui oui J'ai trouvé mon équilibre Au début Je cherchais un petit peu Dans la journée Voilà Ce que je devais à faire Que maintenant Voilà J'ai trouvé mon petit rythme Le matin Je fais ma petite vie Le petit déj Je me prépare J'ai tourné des vidéos Si j'ai des factures Je balais un petit peu L'highlighter L'highlighter C'est un duo C'est le Sculpt Glow Chez Faux Le Calure Donc normalement Il y a un bronzer Qui est topissime Et j'utilise celui-ci Et ça c'est la teinte 03 Donc oui On a trouvé notre équilibre Sans problème Depuis que Kenzo Est parti Voilà Comme je vous le dis C'est une autre partie de vie Quand les enfants partent du nid Nous il revient Quelques semaines dans l'année 3-4 semaines dans l'année Après on ne sait pas Comment ça va se passer Pour le futur Mais pour l'instant On a trouvé notre équilibre Donc maintenant Il faut qu'on arrive à partir En vacances En dehors Quand il n'est pas là Enfin voilà On a encore du cheminement à faire Mais ça se passe bien Donc je fais le mascara Et les sourcils hors caméra Et je vous retrouve Et bien pour le reste du make-up Avec les lèvres Et puis Avec le reste du make-up Et puis quelques petites questions encore Voilà Je vous reprends J'ai fait les sourcils Et le mascara C'est ce que je fais tous les jours Le petit make-up comme ça J'ai pris Pour fixer J'ai fixé Avant de mettre le mascara En ce moment Je mets le proof Matte Setting Spray De chez Kim Chi Que vous pouvez retrouver Sur Beauty Bay Donc je vous mettrai De toute façon Tous les liens En barre d'infos Donc je vais continuer Les petites questions On me demande Si je préfère le DP Ou la broderie Alors j'aime bien les deux A différents moments de l'année En fait Quand il fait très chaud Ou que j'ai mal au dos J'ai mal au cervical Je fais du DP Quand j'en ai marre Tout simplement de la broderie Mais je dirais J'aime bien les deux Je dirais plus broderie Parce qu'en ce moment Je fais plus de broderie Est-ce que j'aime mieux La broderie au point compté Ou au point estampé Je dirais au point compté Parce que je trouve Que quand on fait du point compté On voit la toile Qui se dessine Le motif qui se dessine Et je trouve Voilà Je trouve ça super Et ça me détend de fou Ça fait marcher ma créativité C'est Voilà C'est un Si vous faites de la broderie Ou du DP C'est des choses Qui me détendent énormément Et la dernière petite question C'est Quel métier Aurais-tu aimé faire ? Alors au début Quand je dis Je voulais faire coiffeuse Coloriste J'étais dans la couleur Dans la création Bien sûr Au jour de maintenant Si on me disait Tu veux faire quoi comme métier Je pense que j'aurais Se réparti sur quelque chose Au niveau de la décoration Peut-être décoratrice de l'intérieur Du homesteading Ou des choses comme ça Parce que j'aime beaucoup Relooker Faire des petits achats Je pense que je serais partie Sur un boulot Peut-être de Ouais De ça De Ouais De décorateur de l'intérieur Ou choses comme ça Peut-être Je pense Alors je vais finir Par les lèvres Donc pour les lèvres Je vais mettre Un petit gloss De chez Morphe Brush C'est le Chim-chim Chimmy Chimmy Donc je vais enlever Mon petit Mon petit Comment ça s'appelle ? J'ai plus une mouchoir Si Mon Le gloss Qui a bien Fait le job Qui a plumpé les lèvres D'Eye Liker Ici Dans l'arc de Cupidon Et je vais venir mettre Le gloss Bon je pense que j'ai répondu Après toutes les questions Alors on me demande Si je fais Ouais c'est ça aussi Pourquoi il n'y a plus de vidéos Sur le make-up Les tutos etc Parce que c'est des vidéos Qui ne sont pas regardées Et c'est des vidéos Qui prennent Attendez Je mets ça C'est des vidéos Qui prennent beaucoup de temps A filmer Et qui finalement Ne sont pas regardées Comme les tutos Pour les ongles Et tout Je préfère vous les intégrer Comme ça Dans des petits vlogs Puisque finalement Vous les regardez mieux Ça passe beaucoup mieux Dans les vlogs Donc voilà pour Le petit Make-up Que je fais Tous les jours Au niveau Du produit coiffage Vous me l'avez demandé aussi J'utilise ces deux produits là Qui sont de chez Action Donc le Fixiz Styling Gel Pour homme Normalement Voilà Qui est comme ça En puissance 10 Alors il y en a quand même Suel est presque terminé Mais vous en avez quand même pas mal Donc c'est les flacons-ponts Que je viens Un peu ébouriffer la chose Et après je viens fixer Ça Donc à chaque fois Que je fais chez Action Là j'en ai refini Une J'en ai rentamé une C'est le Diamond Volume Care Enrichi en Perténol Et en Vitamine B3 Vous avez une protection UV dedans Force 5 Fixation volume brillante De chez Nivea Donc à chaque fois Que je le sélection J'en prends pour Là j'en ai 3 d'avance Mais à chaque fois Que j'y vais Ou toutes les 2 fois J'en prends un Comme ça Au moins je suis sûre Que je n'en manquerai pas Au niveau du parfum On va finir par un parfum Nox Vous savez que j'adore ces parfums Ce sont des parfums Qui sont des parfums Voilà Qui sont des parfums Comment dire Dans les mêmes notes olfactives Que de grands parfums Donc je vais mettre Qu'est-ce que je vais mettre Tiens On va traiter celui-là On va prendre celui-là Le 241 J'ai un petit choui Qui est le bois d'argent De chez Dior Je crois Que j'aime beaucoup Donc comme Petite astuce Moi je garde les packaging Je découpe le haut Comme ça Ils sont protégés De la lumière Il sent super bon Celui-là Si vous connaissez le bois d'argent Et celui-ci Je crois qu'il est mixte Et vous avez toujours Mon code promo Qui est en barre d'infos De moins 10% Mais il y a un bon plan A partir du 1er février Donc restez connectés Je vous partage ça très vite Quand je vais avoir reçu Des petits nouveaux parfums Dont je vous parlerai Dans le vlog De demain Oui pourquoi je vous dis Vlog de demain Parce que normalement Tout au long du mois de février On va se retrouver Tous les jours Sauf le week-end On va se retrouver Du lundi au vendredi Donc le samedi et le dimanche Il n'y aura pas de vidéo Je me repose un petit peu Quand même Et je ne sais pas encore Comment je vais les appeler J'avais une petite idée Slice of Val Des petites tranches de Val En fait Et ouais Pourquoi un titre anglais Parce que je trouve que Ça sonne mieux en anglais Qu'en français Donc sûrement qu'à partir Du 1er février Je vais vous le faire Fin janvier Mais je suis tombée malade Il devait y avoir Une vidéo par jour Là dans la semaine La dernière semaine Et je me suis dit Pourquoi pas pousser au mois Si voilà On va voir Donc à partir du 1er février 1er février On se retrouvera Tous les jours à midi Donc là normalement Vous avez eu la vidéo Lundi Peut-être un peu plus tard Que d'habitude Parce que voilà J'ai des choses à faire Là je vais enquiller Sur un vlog Que vous aurez Je pense mercredi Pour lancer les vlogs Donc voilà J'espère que cette petite vidéo Vous a plu Comme ça vous avez vu Un petit peu Comment je fais Mon teint de tous les jours Mon petit make-up De tous les jours C'est mon go-to De tous les jours Mon petit truc rapide Voilà Et on est maquillé Et ça fait frais C'est joli Voilà J'espère que ça vous a plu On se retrouve donc A partir de mercredi Tous les jours Pour une nouvelle vidéo Un vlog D'autres vidéos Des vlogs Voilà Des petites slides Life of Val Des petites tranches de vie Tranches de vie Voilà Alors comme je vous l'ai dit Dans la vidéo Il y aura un petit concours Avec tous ces produits soins A gagner Voilà Il y a vraiment C'est que du produit soin Le soin pour le cheveu Il y a un tout petit peu de make-up Il y a un petit rouge à lèvres Mais il y a du soin cheveux Soin visage Soin corps Voilà Un petit peu de tout Au niveau des soins J'avais envie de faire Un petit coffret soin Donc voilà Les conditions pour participer Comme d'habitude D'être abonné à ma chaîne De liker la vidéo Si vous voulez la partager N'hésitez pas De me laisser un petit commentaire Avec le petit émoji Qui est en barre d'infos Mettez bien le petit émoji Sinon je ne pourrais pas valider Votre participation Et on va laisser ce petit concours Ouvert une petite semaine Je vous mettrai les dates Je vous mettrai tout ça En barre d'infos Voilà Allez Je vous fais plein de bisous Et puis merci Merci de votre soutien Merci d'être là A chaque instant Qui me font du bien Ciao